Bonjour à tous, bienvenue à nouveau aujourd'hui, le 19 décembre, pour votre lecture quotidienne. Alors déjà, je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle et je vous reviens dans quelques instants. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte du 7 de deux mots. Alors, ce que je vous dirais, mes chers amis, le sujet sur lequel méditer, c'est peut-être d'avoir de l'appréciation pour votre travail. Vous travaillez dur, donc essayez d'apprécier le travail. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un emploi ou un travail. Donc, appréciez votre travail, appréciez toutes les étapes de votre travail également. Et appréciez aussi ce qu'il vous apporte. Faites le bilan, peut-être, de vos progrès, de votre assiduité, de vos efforts. Alors, en faisant cela, parfois, on se rend compte qu'on pourrait donner un peu plus, où on se rend compte également qu'on en donne peut-être trop aussi. Donc, il faut savoir faire le bilan de ça. Est-ce que tout ce que je donne à mon travail, ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je donne beaucoup trop d'efforts pour le résultat obtenu? Est-ce que je pourrais, par exemple, déléguer des tâches à d'autres personnes pour éviter que moi, je ne sois trop épuisée à la fin de la semaine ou à la fin d'une journée? Donc, apprenez à faire des bilans concernant votre travail, vos efforts, vos progrès et votre assiduité. D'accord, mes chers amis? Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la belle carte du 2 de coupe. Alors, je vous dirais, vous aussi, d'être dans l'appréciation. Donc, d'apprécier vos relations interpersonnelles. Il peut s'agir de votre relation amoureuse. Il peut s'agir de vos relations amicales. Il peut s'agir de vos relations professionnelles également ou d'un partenariat aussi. Ou simplement des relations que vous avez avec les membres de votre famille. Donc, je vous dirais de méditer peut-être sur l'engagement que vous avez envers ces personnes-là. Envers votre partenaire amoureux. Envers vos collègues au niveau de votre travail. Ou envers les membres de votre famille ou de vos amis. Donc, méditez sur l'engagement que vous avez envers ces personnes-là. Prenez soin de vos relations, mes chers amis. C'est tellement important. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, il s'agit de la carte du 10 de denier. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est dans un tirage d'appréciation. Où il faut apprécier plusieurs aspects de notre vie. Donc, ici, avec la carte du 10 de denier, je vous dirais peut-être d'apprécier d'où vous venez. D'apprécier d'où vous venez, vos racines, votre famille, vos ancêtres. Peut-être même d'aller jusqu'à faire des recherches concernant vos ancêtres. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de détails sur notre vie. Apprécier également peut-être les ressources que vous avez. Et pas seulement les ressources financières ou matérielles. Les ressources des gens qui gravitent autour de vous. Qui sont là pour vous aider, pour vous écouter. Pour vous accueillir quand vous avez quelques problèmes que ce soit. Donc, appréciez les ressources que vous avez. Et appréciez aussi d'où vous venez. Donc, c'est très important. Donc, vraiment, cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes dans l'appréciation de plusieurs aspects dans votre vie. On commence avec l'appréciation de son travail, pour ceux qui ont choisi le premier paquet. L'appréciation des relations interpersonnelles, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Et pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, l'appréciation de vos racines, de vos traditions, d'où vous venez, de vos ancêtres. Et l'appréciation des ressources qui sont à votre disposition. Donc, voilà mes chers amis, c'était votre tirage quotidien pour aujourd'hui, le 19 décembre. J'espère qu'il vous aidera à avoir de bons sujets de méditation pour vous. Et on se retrouve demain pour d'autres messages. Merci. Au revoir.